Bonjour, je me présente, je m'appelle Samy Dossa, et sur ce DVD consacré à la guitare manouche, je voudrais vous montrer quelques rudiments pour bien démarrer dans le style de Django Renate. Revenons à La Pont, ça se travaille comment au départ ? Je vais te donner un exemple sur Django-logie, une composition de Django. Le rôle de la main gauche est très important pour la pompe. Remarquez que je relâche la pression après chaque battue. Le jeu en solo nécessite d'apprendre diverses techniques. L'attaque du médiator, le jeu en butée, ainsi qu'une variété d'effets qui permettent d'enrichir l'interprétation d'un morceau, comme le vibrato, le glissé, le bend. Écoutez le plus possible de guitaristes maîtres du style, afin de vous imprégner de leurs phrases et de leurs swings. On se retrouve en plein cœur de Paris, tout près du Louvre, Galerie Vérododa, et je vous emmène voir des spécialistes de la guitare manouche, Rosine et François Charles. Suivez-moi. Bonjour. Comment ça va François ? Comment ça va ? Ça va bien. Je passe te voir parce que je sais qu'ici, il y a de très belles guitares manouches dans ton magasin. Oui, on a toujours un choix un petit peu important, et puis on a une belle salle-mère d'origine, celle d'Henri Crolla, que je vais pouvoir te montrer, et puis une belle guitare de Jean-Pierre Favineau. Je voudrais remercier David Renard pour sa participation. C'était un honneur que d'avoir le propre petit fils de Django avec nous. En espérant que ce cours particulier vous sera profitable, à vos guitares et bon courage.